A que Dieu soit glorifié, c'est une bénédiction d'être parmi vous ce matin, c'est un privilège que je récite de la part de Dieu, et c'est une grande bénédiction pour moi. Mes remerciements à l'homme de Dieu, le pasteur Berbino, pour cette invitation qui m'a lancé, et que Dieu bénisse l'église, et les membres qui sont ici, c'est-à-dire ce matin. Je voulais vous bénir à travers la parole de Dieu, le pasteur m'a déjà présenté, je crois que ça c'est déjà suffisant. J'aimerais que vous puissiez recevoir quelque chose de la part de Dieu, dans cette parole. J'aimerais que vous puissiez ouvrir votre Bible, dans le livre de Jean, chapitre 2. C'est un texte que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Jean, chapitre 2, à partir du versicle 1, si quelqu'un qui a la Bible, ou Yacati, peut-il nous lire de la part du Seigneur. Jean, chapitre 2, verset 1, jusqu'au verset 11, pour un texte que j'ai dit après, il y a lire pour la gloire de Dieu. Jean, chapitre 2, verset 1, jusqu'au verset 11. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Trois jours après, il y eut des noces au Cana, à Galier. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondu, « Femme, qu'a-t-il attente de moi ? Et toi, mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six bases de pierres destinées aux purificateurs de juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau, remplissez d'eau ces bases, et il les remplit jusqu'au bord. » « Fuisez maintenant, leur dit-il, et portez en l'ordinateur du repas. » « Et ils en protèrent. » « Quand l'ordinateur du repas eut goûté de l'eau, changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient fusé de l'eau la servaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord bon vin, puis le moins bon après qu'on sait en vivrer. » « Pour as-tu à garder le bon vin jusqu'à présent ? » « Tel fut à Calilé, le premier des miracles que fit Jésus. » « Il manifesta sa gloire et ses disciples fiaient en lui. » « Pouvez-vous asseoir, s'il vous plaît ? » « Ok. Nesta manhã, eu queria falar-lhe, durante alguns minutos. » « Ce matin, je voulais parler, durant quelques minutes. » « Sobre o tema, a intervenção sobrenatural. » « Je voulais parler sur l'intervenção subnaturel. » « Acho que todo mundo sabe o significado da palavra intervenção. » « Je pense que tout le monde sait la parole, connaît la parole intervenção. » « Et tout le monde, também, sabe a palavra sobrenatural. » « Aquilo que é sobrenatural é aquilo que está acima do natural. » « La chose que é sobrenatural é au-dessus de naturel. » « Ok. Aquilo que é sobrenatural é aquilo que não obedece às leis, das coisas físicas. » « La chose que é sobrenatural não obedei pas aux lois naturelles. » « Aquilo que é sobrenatural é aquilo que, talvez, não tenha uma explicação lógica. » « La chose que é sobrenatural não há pas de explicação lógica. » Et peut-être que nous ne pouvons pas toucher, mais elle existe, elle est là devant nous, elle se passe. Et je voulais dire cette matinée, pour vous qui me oubliez, que notre Dieu est le Dieu des intervenants sobrenaturales. Je voulais dire à vous qui me suis ce matin, que notre Dieu est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu qui peut intervenir dans votre vie de façon sobrenatural. C'est un Dieu qui peut intervenir dans votre vie de manière surnaturelle. Les gens peuvent intervenir dans votre vie de manière naturelle. Mais ce que est naturel est ce qui a un moment, il y 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 a un moment. Tout ce qui est naturel a des limites, tout ce qui est naturel, un ange, ça va finir. Mais ce qui est sobrenatural, vient de Dieu, vient de l'Esprit. Ce qui est surnaturel, vient de Dieu et vient de l'Esprit. Et l'intervention divin est beaucoup d'inverse, sobrenatural dans notre vie. L'intervention divin est souvent surnaturel dans notre vie. Je voulais expliquer, plus ou moins, le texte que nous acabons de lire. Je voulais expliquer le texte que nous venons de lire ce matin. C'est un texte que tout le monde connaît. La Bible dit qu'il y avait un casamento en Cana de Galiléa. La Bible dit que là, il y avait le mariage à Cana. Et pour pouvoir différencier l'autre Cana, pour cela la Bible dit Cana de Galiléa. Pour se différencier avec l'autre Cana, la Bible a donné un peu trop important, il a appelé Cana et Galiléa. Il y avait là un casamento, il y avait là une fête. Il y avait la barre de mariage. Et le peuple judéo était un peuple festivo. Le peuple judéo était un peuple qui aimait la fête. Ok, mais cela ne se séparait avec Dieu. Apesar de s'être un peuple festivo, il y avait un peuple religieux et un peuple espirituel. Écoutez, malgré que c'était un peuple qui aimait la fête, mais c'était un peuple religieux qui s'attachait au principe de Dieu. En dehors d'autres fêtes qu'on a dans la Bible, il y avait aussi des fêtes que Dieu avait recommandé pour eux. Ok, nous avons d'autres fêtes que ils faisaient comme fêtes de casamento, fêtes pour certaines idées. Donc il y avait des fêtes de mariage, fêtes d'anniversaire, il y avait d'autres fêtes. Je voulais expliquer un peu l'occasion qui est d'arriver ici. Un homme rencontre une femme, gosta d'aquelle femme, propose d'aquelle femme, les familles se réunissent et sont là festejant le casamento des deux. Un homme qui a trouvé une femme, qui a réuni la famille pour faire la fête avec les deux. La Bible dit que ce jour-là, la mère de Jésus a été invitée. Mais non seulement la mère de Jésus, mais Jésus aussi a été invitée là-bas. Jésus était ensemble avec ses disciples. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Il y avait des groupes de gens, il y avait le fiancé, il y avait Jésus, il y avait les disciples, il y avait la mère de Jésus, il y avait les gens qui travaillaient à la fête. Il y avait la famille de nous, il y avait la famille de la fiancée et du fiancé. Il y avait les autres invités qui étaient là-bas. Il y avait les autres invités qui étaient là-bas. Tout le monde qui prépare, les gens qui prépare les fêtes, souvent ils prépare les choses qui vont soutenir la fête. Ok. Non peut faltar comida, non peut faltar bebida, non peut faltar musique. Donc, il ne peut pas manquer la musique, la nourriture, toutes ces choses là, il ne peut pas manquer. Ce sont des choses fondamentales dans une fête. Ce sont des choses fondamentales dans la fête. Donc, en ce moment-là, il se préparait le vin pour la fête et tout le monde était là-bas à la fête. Ce jour-là, ils ont préparé le vin et tout le monde vivait. Donc, la Bible dit qu'en un moment, le vin a fini. La Bible dit qu'à un moment, le vin avait totalement manqué. Amen. Ritendez, pour favor, Suis-moi, traîné, sur le vin. La chose qui est naturelle, un jour, ça va terminer. La chose qui vient de Dieu un jour, ça va terminer. La chose qui vient de Dieu un jour, ça va terminer. Non. La chose qui vient de l'homme En un moment, ça va terminer. A un certain moment, ça va terminer. La chose que la personne te donne, un jour, ça va terminer. Mais ce que la personne fait dans ta vie, en un moment, tu n'auras pas réussi à continuer à faire Les choses que une personne te donne, un jour, elle ne arrivera plus à te faire Amen La Bible dit qu'ils tient là le vin que ils avaient acheté La Bible est là et qu'ils avaient le vin qu'ils avaient acheté Mais en un moment, il y a un certain moment, le vin était terminé Et ils precisavaient d'une solution A ce moment-là, ils cherchaient la solution Nous tous dans la vie, nous passons à des moments où nous avons besoin d'une intervention Passons dans nos vies, dans nos familles, des situations que nous avons besoin d'une solution Et il y a des gens dans nos familles, dans nos propres vies, qui ont besoin d'une solution De quelque chose Amen Vous voyez la situation et vous dites, je suis besoin d'une solution Si vous avez vu la situation ou la situation est finie, tu précises de la solution Vous regardez pour ce qui se passe et vous dites, je suis besoin d'une intervention Tu regardes la chose qui arrive, tu te dis que non, j'ai besoin d'une solution maintenant Amen La Bible dit que le vin est terminé et il est precisava d'une solution La Bible dit que le vin avait terminé et à ce moment-là, il cherchait la solution Mais entenda, s'il vous plaît, la Bible dit que la mère de Jésus était avec Jésus La Bible dit que la mère de Jésus est allé voir Jésus Jésus était là dans la fête La première chose pour recevoir l'intervention sobrenaturaleθéique La première chose pour vivre le miracle de la vie La première chose pour commencer à vivre l'amour de Deus dans la vie La première chose pour commencer à vereir la merrie dans la vie La première chose pour vous commencer à voir les miracles de Dieu et certaines que avancèrent de la vie il faut que Jésus soit présent si Jésus est présent le miracle aussi est présent si Jésus est présent la guérison est présente si Jésus est présent le surnaturel aussi est présent si Jésus est présent il sait la chose qu'il va faire la deuxième chose pour vivre le miracle surnaturel est la revelation que vous avez à la personne de Jésus Christ il y a beaucoup de gens mais n'a pas tout le monde qui est vraiment Jésus les gens savent que c'est un homme comme tous les hommes les gens savent si ils étaient longues comme toutes les hommes Jésus est одна pystie pour tous les autres il est en train de faire comme tout le monde Jésus est en train de faire comme tout le monde il estient comme tout le monde il était comme tout le monde mais il n'était pas tout le monde il n'était pas tout le monde il n'était pas égal à tout le monde il n' introduitait cette fois qui étaient là parce qu'il n'était pas seulement homme mais il était aussi Dieu il était là comme tout le monde mais la mère de Jésus savait que la personne qui est là la mère de Jésus savait qu'un jour, un an, j'étais désalie pour me dire que je mettrais au monde un homme qui est différent à tous les hommes qui sera la solution ou le sali pour le monde Jésus était là présent mais les personnes qui étaient là n'ont pas la révélation de qui était Jésus mais la mère de Jésus savait vous voulez vivre l'intervention de Dieu dans votre vie vous devez avoir la révélation de qui est Jésus si vous voulez vivre le miracle sur la terre de ta vie tu dois avoir la révélation de qui est réellement Jésus il y a des gens qui traversent des difficultés mais qui ne savent pas que dans ce problème c'est seulement Jésus qui peut donner la solution parce qu'il n'a pas la révélation de Jésus mais si tu connais Jésus comme Jésus comme Jésus il va combattre pour toi mais entende mais comprenez-moi très bien vous devez avoir la révélation de Jésus en tout ce qu'il est capable de faire vous avez besoin de la révélation de Jésus dans tous les domaines que lui peut faire il peut donner la solution à toutes les aéreas lui peut donner la solution à tous les problèmes et vous, vous devez comprendre ça si je suis malade il peut me dérive si je suis malade si je manque il peut me donner si je suis malade il peut faire le miracle il peut faire le miracle cette révélation que j'ai c'est cette révélation que j'ai si j'ai cette révélation je ne dois pas courir sur d'autres personnes mais je dois courir vers Jésus pour trouver la solution quelqu'un qui vit le sobrenatural est quelqu'un qui vit et quelqu'un qui vit la révélation sur la personne de Jésus quelqu'un qui vit le miracle le surnaturel c'est quelqu'un qui a la révélation de la personne de Jésus la troisième chose pour vous vivre le miracle entende comprends-moi s'il vous plaît la biblia dit que la mère de Jésus n'est pas allée sur d'autres personnes mais elle a été directement vers Jésus entende suive-moi très bien le don de la fête il était là l'organisateur il était là tout le monde était là présent mais la mère de Jésus n'était pas allée je suis-moi très bien tu, dans ta vie tu dois commencer à entendre à qui tu dois recorrer dans ta vie tu dois comprendre à qui je peux me recorrer amène amène existem personnes qui recorrent à tout le monde il y a des gens qui, lorsqu'il y a un problème ils parlent de tout le monde il parle ici il parle là-bas il parle là-bas il procure la solution ici, là-bas il cherche la solution de gauche à droite mais il n'a pas la précision de qui il peut recorrer pour te aider il n'a pas la précision à qui il peut courir pour te faire la solution mais entenda pour favor mais suive-moi très bien la personne qui vive milagres et sobrenaturales dans sa vie la personne qui vit le miracle sur une attraire à sa vie est la personne qui entende à chaque moment que le problème est là je dois recorrer vers Jésus et quand vous savez recorrer à Jésus lorsque vous vous savez aller vers Jésus la Bible dit que tous ceux qui invoquent son nom ne sont envergonnés la Bible dit quiconque invoquera le nom de l'éternel il ne sera pas confié la Bible dit que tous ceux qui s'approchent d'elle elle aussi s'approchera d'elle la Bible dit que si nous clamons à elle elle nous ouvirá la Bible dit que lorsque nous nous invoquons son nom lui va nous écouter le miracle est là le sobrenatural est là le miracle est là le sobrenatural est là mais nous devons recorrer à elle mais nous devons courir vers Jésus existem coisas que só vont acontecer quand vous commencez à recorrer à elle il y aura d'autres solutions qui vont venir à ta vie seulement lorsque vous allez courir vers Jésus non basta pour vous dire non il ya sabe ce qui est acontecendo dans ma vie je ne dis pas que Jésus déjà sait ce qui arrive dans ma vie je ne peux pas aller vers lui c'est un Dieu qui connaît tout non 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 Jésus était là à la fête il savait bien qu'il n'y avait plus de vin mais il espérait que quelqu'un viesse à lui pour parler mais lui il attend que quelqu'un vient vers lui pour parler et Dieu fonctionne comme ça Amen nous devons parler à lui nous devons recorrer à lui nous devons courir vers lui nous devons demander le secours vers lui lorsque nous nous pressions quelque chose nous devons aller vers lui et lui est la solution ou nos problèmes Amen Entenda por favor et comprenez-moi très bien mais la quarte chose pour vous vivre le surnaturel de ta vie est vous entendre les limites tu dois comprendre votre limite Amen Amen Os teus limites votre limite as tuas limitações votre limite existem coisas que vous pouvez faire que vous devez faire il y a aussi des choses que la famille peut faire la famille peut faire il y a des choses que les amis peuvent faire mais il y a des choses que somente Deus peut faire que c'est le qui peut le faire Amen et vous devez apprendre à reconnaître que ici où je suis je ne peux ici qui est Dieu qui peut le faire si tu a voir la réveillance de comprendre que là où je suis arrivé moi je peux rien faire c'est le qui peut le faire Amen Existem personnes qui lutent qui font de tout se expor au maximum possible mais tu ne peux réussir rien parce que tu l'escalier avec la force tu fais tout avec la force non c'est tu qui va donner la solution mais Jesus qui va donner la solution il y a des gens qui luttent dans sa vie qui travaillent qui font un objectif mais ça n'arrive pas c'est pas toi qui va donner la solution mais c'est Dieu qui va donner la solution tu dois reconnaître que ici moi je peux rien faire mais c'est Dieu qui peut commencer à faire quelque chose et lorsque tu donnes ta vie à Dieu tu donnes le problème à Dieu à ce moment là il va faire quelque chose le miracle est possible l'intervention sur le naturel est possible à ce que n'aimais espéré peut acontecer quelque chose que personne pensait Dieu peut le faire de la forme que personne pensait là où personne pensait Dieu peut faire quelque chose Amen Entenda por favor la Biblia déclare quand Marie parla Jésus Jésus répond à elle qui est-il entre toi et moi femme comprenne moi très bien c'est une réponse négative n'est-ce pas la femme elle elle demand mais Jésus n'a pas dit que oui je vais le faire Jésus répond à elle ce que j'ai contigo moulier ma heure n'est-ce pas est-il entre moi mon heure n'est-ce pas qu'arrivée c'est une réponse négative Amen Muit inverse quand nous buscons la intervenção de Dieu au inverse de une resposta négative Amen Entenda por favor Quando Deus dá uma resposta negativa é porque ele está preparando uma coisa positiva Ah Lors que Dieu donne une réponse negativa parce qu'il está tentando de preparar de grandes choses positives Amen A Biblia diz que aquela mulher que tem seu filho doente ou sua filha doente quando foi até Jesus Jesus nem olhou para ela Jesus nem ligou para ela Jesus fez como se não estivesse ouvindo Jesus continuou andando A Biblia diz que a mulher continuou insistir Jesus não olhou para ela e depois ela insistiu os discípulos estavam mandando ela embora depois Jesus deu uma resposta ainda negativa para essa mulher A femme começou a insister mas os discípulos tinham des barrières apres Jesus donna uma resposta negativa mas isso não queria dizer que Jesus não vai fazer nada na vida de não não fazer nada na vida amém amém entenda por favor quando você busca Deus quando você ora quando você não obteve a resposta você não deve desistir amém amém você não deve voltar atrás as pessoas que recebem o milagre da parte de Deus são as pessoas que aprendem a não desistir com Deus são as pessoas que aprendem a não abandonn com Deus amém entenda por favor a mulher recebeu uma resposta negativa a mulher recebeu uma resposta negativa mas quando ela volta ela vai dizer os servos estavam trabalhando na festa façam tudo o que ela disse a quando ela está entrou agora para o chão Sous-titrage ST' 501